... Si on revient au système qui prévalait avant le traité de Maastricht, pour la France, sans doute, ça va mieux, parce qu'on sort d'un carcan dans lequel on a été mis par la volonté quasi frénétique de nos classes dirigeantes de nous aligner sur l'Allemagne. Alors qu'on n'est pas des Allemands. Notre société n'est pas une société allemande. Elle ne fonctionne pas de la même façon. Donc on a besoin de faire de l'inflation. Structurellement, si vous regardez l'histoire du franc et du marc depuis la Seconde Guerre mondiale, à peu près, il y a toujours au moins 2-3 points d'inflation en plus chaque année en France qu'en Allemagne. C'est à cause de la structure même de la société, de la structure du dialogue social dans notre pays. Ça ne marche pas de la même façon. Ce n'est pas la même société, ce n'est pas les mêmes mentalités. Il n'y a pas de co-gestion en France. Il n'y a pas non plus de... Comment dire ? Une école monétariste quand même aussi forte, aussi déterminée dans les classes dirigeantes. Il y a une certaine tradition colbertiste qui s'accommode assez bien du keynésianisme. Donc on retrouve des marges de manœuvre et on peut essayer de commencer à fonctionner comme ça. Mais attention, si on est dans le cadre d'un financement sur les marchés, on va très vite buter sur un mur qui va nous être opposé et à bon droit, consistant à dire, écoutez, je ne veux pas vous prêter parce que vous ne pouvez pas rembourser. La France actuellement, en réalité, est virtuellement en faillite. La dette publique, officiellement, c'est 85% du PIB ou à peu près. Bon, en réalité, c'est plus, puisqu'il va falloir couvrir, évidemment, les retraites des baby-boomers qui n'ont pas été comptabilisées et qui peuvent être assimilées à une dette. Et donc on va buter sur ce mur et les marchés ne prêteront pas facilement à une France sortie de l'euro. Donc à ce moment-là, soit retour à la case rigueur, austérité, c'est mécaniquement ce qui se passe si on revient au système qui prévalait en gros entre la loi de 1973 et Maastricht. Retour à la case austérité parce que nous serons pris sous les taux des marchés financiers. Autre possibilité, donc à ce moment-là, on ne veut pas de cette austérité et on passe sur la monétisation directe de la dette. Ce qui veut dire d'abord qu'on peut la relibeller en francs, ce qui est assimilable à un défaut. Ce qui veut dire que, s'il y a défaut, on va avoir de très grandes difficultés ensuite sur les marchés financiers internationaux et d'une manière générale, même au-delà des marchés financiers, on va nous faire des difficultés pour le commerce international. Il va falloir libeller en devise. Ce qui veut dire que nous sommes à peu près dans la situation finalement de l'Argentine. quand le système d'union monétaire qu'elle avait établi, alors je ne sais plus comment ils appelaient ça, enfin, ce n'était pas une union monétaire, c'était un alignement systématique de la monnaie argentine sur le dollar. Et c'était lié à un alignement, je crois, par rapport aussi à la monnaie brésilienne. Il y avait un système de pseudo-union monétaire qui avait été mis en place dans les années 90. Quand ça a explosé, défaut de l'Argentine, bon, eux, ils ont choisi de ne pas monétiser leur dette, ils ont choisi de dire à leurs créanciers on ne vous réglera que 22 ou 23%, je crois, de ce qu'on voudrait, mais ça revient au même. Que vous régliez tout dans une monnaie divisée par 5 ou 20% dans une monnaie qui n'a pas baissé, ça revient au même. Pour les créanciers, de toute façon, c'est la situation de l'Argentine. Quand vous continuez à dérouler les scénarios possibles, vous voyez que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, on va être obligé, effectivement, de dire non à ces forces, à ces mécanismes financiers qui nous compriment, parce que, je veux dire, c'est ça ou la Grèce. Le problème, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le ça qui sert d'alternative à la Grèce, c'est l'Argentine. C'est l'Argentine ou la Grèce. Donc, est-ce qu'on peut dire non au marché financier ? Oui, à condition d'accepter de faire comme l'Argentine. Qu'est-ce que c'est faire comme l'Argentine ? Ils s'en sont pris plein la gueule. Ça a été très dur. Ça a duré 2-3 ans en enfer. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu un moment en Argentine, dont je ne vais pas sortir de chiffres parce que je dirais des bêtises, je ne les ai pas révisées là, mais juste pour vous donner une idée, pour les gens qui ne connaîtraient pas l'histoire de l'Argentine, de la gravité de la situation, il y a eu un moment en Argentine où, juste un symbole, les Argentins n'arrivaient plus à manger de viande. Vous êtes dans le pays au monde qui a historiquement la plus grosse production de viande par habitant, ils ne peuvent plus manger de viande. Voilà. Alors, ça dure 2-3 ans. Et puis après, on a repris sa liberté. Alors, ça a fait mal. Je crois qu'ils ont dû perdre 30% ou 40% de leur pime en termes réels. Enfin, ça fait très, très mal. Ça a été très dur. Et puis ensuite, ça redémarre très vite parce qu'on retrouve des marges de manœuvre, parce qu'ils ont mis en place des mesures protectionnistes, parce qu'ils sont en train de redévelopper une industrie au niveau local. Parce qu'ils ont eu aussi un coup de chance qui est que, bon, leur agriculture a bénéficié de l'envolée des prix sur un certain nombre de matières premières agricoles. Bon, ça, c'est une des choses drôles de la situation actuelle. C'est que les gens, en fait, qui se sont mis à distance de ce système bénéficient aussi de ces aberrations. C'est-à-dire que les États qui se sont donnés les moyens pour dire les choses simplement, de faire soit du mercantilisme à l'allemande, soit du colbertisme, comme les Argentins, bénéficient de l'imbécillité collective des marchés. Puisque, du coup, à chaque fois qu'il y a une bulle spéculative, comme eux, ils continuent à produire des choses, ils peuvent vendre ces choses plus chères. voilà, donc, est-ce qu'on peut dire non, en synthèse, est-ce qu'on peut dire non au marché financier, oui, à condition d'accepter de s'en prendre plein la gueule, d'abord, comme les Argentins, et puis, ensuite, à condition d'avoir le courage collectivement de se réorganiser et de repartir ensuite du bon pied. De toute façon, c'est ça ou la Grèce. C'est-à-dire, ou bien vous en prenez plein la gueule pour vous réorganiser et partir du bon pied, ou bien vous en prenez plein la gueule et vous vous réorganisez même pas et vous continuerez à en prendre plein la gueule. Maintenant, la réalité de la France aujourd'hui. Est-ce que les Français, aujourd'hui, sont capables d'entendre ça et de comprendre ça ? Les Français, aujourd'hui, d'abord, ils sont vieux. Ils sont vieux. Je voudrais d'ailleurs juste faire une petite expérience. Est-ce que je peux demander aux gens dans la salle qui ont plus de 50 ans de lever la main ? Un sur combien ? Combien on est ? 50. 50, non, 40-50. Voilà. Un sur 40-50. Ici, là. Deux ? Deuxièmement. 40-50, 364. Bon, on va dire deux. On va dire deux. Combien, juste, est-ce que quelqu'un sait quelle est la proportion de personnes de plus de 50 ans parmi les électeurs qui vont s'exprimer le 22 avril d'après les projections des instituts de sondage ? Non ? Combien ? 25 ? 35 ? 35 ? 35 ? Bon, d'après ce que j'ai en tête, il faudra vérifier, c'est à peu près un sur deux. Parce que, tout simplement, on est vieux. On est un peuple vieux. On est un peuple vieux. Et en plus, les jeunes ne votent pas. Ils ne votent pas parce qu'évidemment, ils n'y croient pas. comme ils vont sur Internet, donc ils sont un peu mieux informés que leurs aînés, ils se rendent bien compte qu'ils se foutent un peu de leur gueule, quand même, légèrement, à la marge. Voilà, donc, quand vous avez un peuple où un électeur sur deux est un cacagénaire qui est surtout là pour faire en sorte que les choses durent autant que lui. Donc, vous avez en gros les retraités de la fonction publique qui vont voter Hollande et sans le dire, espérer que l'euro tient pour qu'ils puissent continuer à coucher leur retraite dans une monnaie non dévaluée. Et vous avez les retraités, rentiers, les mecs un peu riches, issus du privé, qui vont voter Sarkozy pour la même raison. Et, donc, la seule chose qu'on va faire en France dans l'immédiat, c'est qu'on va essayer, à mon avis, on va voir, peut-être que les types du front de gauche qui veulent foutre le feu vont y arriver. Moi, je pense qu'ils ne vont pas y arriver, mais on va voir. Mais s'ils n'y arrivent pas, on va continuer encore quelques années à essayer de faire en sorte que ça dure, que ça dure au moins autant que la génération du baby boom. Voilà. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde les chiffres, ça ne peut pas durer autant que la génération du baby boom. Donc, ils vont s'en prendre plein la gueule à la fin quand même, de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.